Bonjour à tous. Les lectures de ce jour nous rappellent que c'est en position de témoin que nous sommes tous invités à nous placer en tant que chrétiens. Ce temps pascal a le mérite de nous le rappeler, mais ce témoignage semble étrange si nous lisons le début de la page d'évangile de ce jour. Les disciples qui reviennent d'Emmaüs sont témoins du Christ ressuscité, mais ils le sont devant les apôtres, qui en sont également les témoins. Nous sommes certes appelés à porter cette bonne nouvelle, à évangéliser, mais n'oublions pas que nous sommes aussi appelés à être sans cesse évangélisés. Le Christ ressuscité, tel une pierre précieuse, se laisse contempler sous plusieurs facettes. Nous ne pouvons pas tout saisir de lui d'un seul regard. Ce sont ces différents points de vue, quand ils sont partagés, qui nous le révèlent davantage. C'est au cœur de ce partage, de cette évangélisation mutuelle entre les disciples, que le ressuscité vient se révéler davantage par une nouvelle apparition, dans laquelle il révèle son corps glorieux, marqué des stigmates de sa passion. Nous n'avons raison qu'à plusieurs, surtout en ce qui concerne le Christ ressuscité. C'est une belle invitation qui nous est faite aujourd'hui. Invitation au dialogue, invitation à l'échange, invitation à ne pas rester sur ces certitudes qui sont partielles, voire partiales. Saint-Justin évoquait ainsi les semences du Verbe présentes chez ceux vers qui les chrétiens étaient envoyés témoignés. Le missionnaire n'arrive jamais en terre inconnue. L'Esprit-Saint a déjà préparé le terrain pour qu'il puisse accueillir la bonne nouvelle. Le Concile Vatican II nous le rappelle bien, je le cite, « Cela ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au Christ, mais bien pour tous les hommes de bonne volonté, dans le cœur desquels, invisiblement, agit la grâce. » En effet, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit-Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Bon courage à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada